C'est parti. Bonjour, bonjour à tout le monde. Attendez, attendez. C'est bloqué, c'est bloqué. C'est inondé. Je ne pourrai pas passer. Attendez. Je sens plein Facebook Live. Nous sommes à Granby où il y a des inondations. Qui genre ? Oui, pas de problème. Oui, c'est ça. Ok, pas de problème. Là, tu es allé passer dans l'inondation ? Il faut faire demi-tour. Bonjour les amis. Nous sommes à Granby. Il s'est de m'abriter un petit peu. Voilà. En gros, le vrai problème, c'est que Granby et comme plusieurs autres secteurs, essaie de rentrer là pour vous. Bonjour, ça va bien ? C'est inondé depuis combien de temps ? Il y a un petit peu sous la mer. C'est un petit peu. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Beaucoup de gens, regardez, je suis dans le restaurant du monsieur. C'est quoi ton nom ? C'est madame. Ah, d'accord, Sakai ? Madame, bonjour. Comment c'est ton nom ? Restaurant La Votel. D'accord. Est-ce que c'est tout le temps inondé ici ? Tout le temps. Donc, voilà. Donc, en gros, nous sommes dans ce qu'on appelle une zone inondable. Alors, il y en a plusieurs aux gosiers. Beaucoup de gens ne comprenaient pas hier qu'est-ce que ça voulait dire « j'ai ma pi ». C'est une compétence nouvelle de la CARL où le président de la CARL est responsable pénalement si des dégâts se font par inondation et ou si des personnes meurent ou sont blessées par les inondations. Donc, en gros, là, j'ai déjà demandé à un camion de la CARL de faire le tour du gosier. Et j'attends, bien sûr, que le maire de Saint-Anne, Saint-François, au désirant, m'appelle si eux aussi, ils ont des zones inondables. Donc, nous, les secteurs qu'on est en train de surveiller, puisque nous sommes en vigilance orange aujourd'hui, c'est Belle Plaine, comme vous savez, c'est tout le temps récurrente, Grand B, qui est actuellement totalement inondé. Nous avons aussi Marcafé, nous avons Grande Ravine et nous avons le carrefour de Besson. Donc, je veux quand même rappeler que de 2014 à 2020, on n'a quasiment rien récolté par rapport à la Gémapie. La Gémapie, c'est ce qui permet d'endiguer les inondations sur les secteurs, notamment de la CARL. Je vais par là pour vous montrer un peu. Voilà, donc, là, vous voyez, tout Grand B est sous l'eau. Les voitures ne peuvent pas passer, tout est bloqué. J'essaie de faire passer mon téléphone. Voilà. Donc, la Gémapie, c'est de l'argent que la CARL récolte, puisqu'elle a la responsabilité pénale et que c'est une compétence. Vous voyez, la voiture essaie de passer, mais elle, elle ne va nulle part, là. Tu vas tuer ta voiture. Oui, mets-toi là. Voilà. Donc, voilà. Et donc, il y a M. Michel Autain, du quartier, qui vient me rejoindre. Donc, voilà. Ce qu'en gros, je voulais vraiment qu'on soit. Vous voyez, les gens parlent, mais là, je pense que des fois, les images valent plus que les mots. Donc, normalement, l'argent qui est récolté et qui sera récolté de vos impôts de la Gémapie de cette année va pouvoir permettre de faire des travaux sur des secteurs inondables comme celui-là. À Mancafé, à Belle Plaine, on a compté, hein, rien que pour désengorger Belle Plaine, c'est 15 millions d'euros. On a un projet sur Grand B à 4 millions d'euros avec la CARL. En protégeant des cyclones, ça aussi, c'est notre compétence. Et les inondations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans cette inondation, si une voiture meurt, c'est la faute de la CARL. Si quelqu'un meurt à cause de l'inondation, c'est la faute de la CARL. Et c'est le président qui pénalement est en charge. C'est pour ça que, devant l'impôt, ce qui compte, c'est l'action qui est menée en face. Beaucoup de gens parlent. Beaucoup de gens disent des choses. Mais quand l'État ou le juge vous demandent clairement qu'est-ce que vous avez fait, et je le dis, ceux qui étaient là avant, ils ont eu la chance qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu quelque chose de grave. Sinon, en gros, l'État leur aurait dit, vous avez eu la compétence. Pourquoi vous n'avez pas alimenté la compétence ? Et pourquoi vous n'avez pas traité la compétence qui vous était dédiée ? C'est ce qui a été fait de 2014 à 2020. Regardez, hein. Ça, c'est le concret. Ça, c'est la vraie vie. Ce n'est pas de la politique fiction. Ça, c'est la vraie vie. Vous voyez ? Je suis avec Michel au thème du quartier. Et on est venus ce matin. Et c'est tout Grand B qui est comme ça. Et donc là, j'ai déjà mis un camion à Mont-Café, qui fait le tour Mont-Café, Besson, Grand B, Belle Plaine, Grande Ravine. Au cas où s'il y a des débris qui se mettent sur la route, j'ai déjà mobilisé du monde. C'est ça qu'on appelle le travail. Les gens qui... Voilà. Ça sert à ça, les... ...les impôts. Ça sert à faire qu'on n'ait plus ce genre de problème à l'avenir. Et ça, c'est surtout le territoire du gros thème. Quand je vous dis Mont-Café, je vous dis Grand Ravine, je vous dis Besson, je vous dis Bépeine, je vous dis Grand B. Donc, c'est ça que je veux... C'est ça que je veux vous dire là. C'est vraiment important qu'aujourd'hui, on puisse être concret. Les impôts, c'est pas juste pour embêter les citoyens. C'est pour amener un service public et surtout, protéger la population. Protéger la population. Donc, voilà. Ce que ceux qui voulaient comprendre, c'était quoi la GEMAPI ? Il n'y a rien de plus concret que quelque chose comme ça. La GEMAPI, c'est la compétence qui est donnée à la CARL pour pouvoir faire que les secteurs inondables ne soient plus inondés. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, du moins jusqu'à 2020, la rivière du Relevant n'avait pas les moyens d'agir pour pouvoir lutter contre ces phénomènes. Et aujourd'hui, on se donne les moyens comme la loi le demande, comme l'État le demande, pour qu'on puisse être dans une logique de réparation du passé. Parce que ça, ces travaux, que ce soit pour les cyclones, avec la digue, où on a déjà lancé les travaux, que ce soit pour les inondations, que ce soit pour la gestion des canalisations, tout ça, ce sont les rôles de la CARL. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on a décidé, avec le maire de Saint-François, le maire de Désirade, Mme Sénivassin, et les autres élus de la majorité, de passer à l'action pour pouvoir vous amener le service public. La gestion de l'eau, en réparant les erreurs du passé, en créant le nouveau syndicat, en alimentant pour pouvoir réparer les canalisations qui n'ont pas été réparées depuis des années. La gestion des déchets, avec Sinoval, tout ça, c'est d'amener demain à réduire vos impôts de manière constante. Parce que quand vous aurez Sinoval, avec le nouveau syndicat de l'eau, automatiquement, les impôts, ils sont montés une fois, mais après, ils vont descendre, parce qu'on aura réparé toutes les erreurs du passé. C'est ce que moi, je voulais vous dire aujourd'hui. Michel, est-ce que tu veux dire un petit mot ? Conseiller communautaire de la CARL ? Il ne doit pas avoir peur. On est là pour travailler pour eux. Ils n'ont pas à avoir peur. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Partagez la vidéo. Et qu'on soit explicatif dans la pédagogie. Le but, maintenant, c'est de travailler pour que les Gauzyriens, les Saint-Annais, les Saint-Franciscains, les Désiradiens aient un vrai service public. De l'eau, de la gestion de l'eau, la gestion de l'assainissement, la gestion des déchets, la lutte contre les inondations, pour la lutte contre les inondations.